Entrepreneuriat, Forum Entreprendre en Francophonie Dans le cadre de la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, et le Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé de Madagascar organisent la première édition Océan Indien du Forum Entreprendre en Francophonie pour l'OIF. L'objectif est de réunir les acteurs concernés. Ce forum vit simplement à réunir tous les acteurs concernés par le développement de l'entrepreneuriat pour lever les différents freins au développement de l'entrepreneuriat. Les freins peuvent être administratifs, bureaucratiques, ils peuvent être aussi liés à la non-connaissance des textes, à beaucoup de facteurs. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce que tous les acteurs institutionnels, privés, sociétés civiles, étatiques sont réunis pour justement échanger et comprendre d'abord les mécanismes et identifier les obstacles et les lever. Donc nous sommes très fiers et si vous avez vu l'estandre, ça témoigne d'un dynamisme de la jeunesse de l'Océan Indien et des femmes de l'Océan Indien qui tous les jours prouvent qu'ils s'en sortent, ils se battent pour s'en sortir. Et nous demandons aux acteurs, ici l'État, aussi de mettre la main à la patte, comme on dit. Et nous sommes heureux que l'État soit là aussi pour accompagner cette dynamique. Et quelles sont les opportunités qu'offre le marché francophone actuellement ? La francophonie, c'est quand même des milliards d'êtres humains. Vous savez, si vous regardez les chiffres, la population francophone, c'est un quart de l'humanité aujourd'hui. Le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé a fait part de sa détermination à accompagner la mise en œuvre du programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat. Nous sommes mobilisés à vos côtés pour soutenir et accompagner la mise en œuvre de notre programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes en Afrique subsaharienne francophone. À travers ce forum, intitulé « Entrepreneur en Francophonie », encore une fois, Madagascar réitère sa volonté et son ambition de se positionner comme un pays modèle, un pays ami, mais aussi un pays berceau de l'entrepreneuriat parmi ses 13 francophones. Le programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat est un programme déployé dans 13 pays de l'Afrique subsaharienne. Le programme de l'OIF déployé dans 13 pays d'Afrique subsaharienne. Ce programme a été lancé en 2015 et aujourd'hui, en 2018, en termes de réalisation, on peut dire qu'on a appuyé une centaine de structures, plus d'une centaine de structures de différents types, de type structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant, incubateur, espace de travail collaboratif accélérateur, dans les 13 pays. Nous travaillons également avec les gouvernements, avec les décideurs publics, avec les structures nationales que nous accompagnons également dans leur projet d'appui à l'entrepreneuriat. Nous allons travailler ici avec le ministère de l'Industrie et du secteur privé dans le cadre d'activités, de promotion de l'entrepreneuriat, de sensibilisation, dans la mise en place d'une plateforme d'information dédiée aux entrepreneurs sur le parcours de l'entrepreneur. Beaucoup de choses ont été mises en place, mais nous comptons une centaine de structures appuyées, 13 ministères avec lesquelles nous avons travaillé. Et au total, c'est plus de 20 000 jeunes qui ont pu bénéficier de notre appui à travers les structures avec lesquelles nous travaillons. Le jeune Gislas Chéto de Nusubé, avec comme mentor Green & Cool, participe à ce forum. Son projet porte sur la confection de produits artisanaux à base de produits recyclés, tels des verres à partir de noix de coco, des portefeuilles à partir de boîtes de lait en carton. Il est primordial de soutenir le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour conduire au développement durable et inclusif dans l'océan indien.